La vérité dit Grèce Il faut se mettre à trois pour faire un enfant. Le mâle, la femelle et l'invisible, dont les traces sont partout cachées dans le paysage, dans les eaux où les femmes vont tremper leur sexe, dans les troncs d'arbres contre lesquels elles vont se frotter nues, ou bien là-bas. C'est-il l'eau dont on apercevait la crête par la fenêtre du deuxième étage, l'île aux acacias, où les femmes, il n'y avait pas si longtemps, allaient enfouir le placenta des nouveaux-nés avant d'y planter un acacia. À la saison des floraisons, elles s'y retrouvaient pour s'adonner à l'art de rêver les enfants. Assise sur le limon, pubis contre l'herbe, elles rêvaient ensemble le rêve éveillé des enfants qui n'étaient pas encore au monde. Des femmes qui avaient passé l'âge d'allaiter et des adolescentes qui avaient passé l'âge où l'on fait ses adieux aux poupées prolongeaient les jeux de maternage avec des poupées impalpables, moulées dans la matière du désir. C'était avant la forêt de palmiers qui avaient dégagé les acacias, avant le peuple de travailleurs célibataires qui avaient envahi l'île, avant l'usine à huile et ses barbelés qui avaient peu à peu repoussé puis exilé les familles. Au démarrage des travaux, les équipes de nuit voyaient débarquer de temps en temps une troupe de femmes, mère, grand-mère, multi-grand-mère, jeune fille qui s'asseyait dans l'herbe et le gravier, exigeant des contre-maîtres furieux et embêtés qu'on éteigne les projecteurs et le bruit des bétonneuses. « Autrefois, autrefois déjà, » dit Grace, « les familles arrivaient de l'île à bord de canaux remplis de légumes, avec une multitude d'enfants, coureurs, grimpeurs, batailleurs, joueurs, dont certains arrivaient bravement à la nage, petits amphibies tréssautant sur la rive, la peau pailletée de perles d'eau, la peau tissée de minuscules éclats solaires. La marmaille répandue en amant de bulles phosphorescentes dans les rues alentours, pendant que la parentèle haranguait le client, vantant le goût et les vertus thérapeutiques de l'aubergine orange. À la tombée de la nuit, les mères appelaient les enfants dispersés dans les environs, des voix articulant non pas des prénoms mais des sons proches du sifflement. Les mères ressuscitaient tous les soirs l'art de siffler les prénoms, dont l'invention remontait à l'époque des radias arabes en Afrique de l'Ouest. Des hommes à cheval et en armes pouvaient arriver ici un soir ou un matin et courir après les gens de la même course qui les lançait sur les chèvres, les poules et les enfants, marmailles, bétails, poulailles, pareillement dispersés, pareillement coursés, pareillement plaqués au sol, pareillement enlevés. Des enfants qu'on alignait, qu'on comptait, qu'on inscrivait, qu'on attachait d'une même et solide corde allant d'un coup à l'autre pour en faire des esclaves en Arabie. Quand arrivaient les rumeurs de chasse à l'homme, les mères envoyaient les enfants se cacher en forêt et quand elles retournaient les chercher, elles n'osaient pas prononcer à haute voix leurs prénoms. Elles les sifflaient ces prénoms. Elles en faisaient des mélodies que pouvaient camoufler les bruits des feuillages agités par le vent et les cœurs d'oiseaux. Cet art avec lequel les mères ancêtres avaient sauvé des lignées, s'ils ne contenaient plus la terreur d'antan, Si les mères d'aujourd'hui qui sifflaient à la fin du marché avaient tout oublié des peurs anciennes, la tombée du soir ramenait peut-être dans leur giron une angoisse lointaine, des images souterraines qu'elles exorcisaient par ce qui ressemblait à présent à un rituel enjoué. Cette polyphonie sifflée à laquelle se joignait la vocalise des grenouilles, sauterelles, chauve-souris. Une mêlée dans laquelle les oreilles finement entraînées des enfants distinguaient « Liberty, Gloria, Free, Constellation, Sunny. » La mode était au prénom euphorique et abstrait. « Il faut se mettre à trois pour faire un enfant. » « Mal, la femelle et l'invisible, dit Grace, la grand-mère. » Et l'adolescente répéta la phrase mot pour mot, intonation pour intonation, silence pour silence. Grace avait insisté pour accomplir ce tête-à-tête quand s'étaient annoncées les premières règles de Joyce. La première rosée de lune, selon l'antique expression. Le sang dont l'écoulement au dehors ne cause pas la mort. Cette veillée, la cueillette de la rosée de lune, prescrit que les filles passent la nuit de leurs premières règles avec une grand-mère ou une grande-tante ou une vieille femme, parente ou alliée de la famille. Elle pétrissait à quatre mains la farine pour le pain qu'on distribuera au petit matin, le pain de fête à partager avec le père, la mère et le grand-père. Autrefois, dit Grace, quelques gouttes du premier sang menstruel étaient une bénédiction incorporée à la pâte et elles furent grisées de rire. Elles étaient identiquement habillées. Le bas du corps d'une étoffe blanche et le haut du corps d'un manteau d'huile que l'éclairage rendait presque poudreux. La poitrine de la nubile n'accédait pas encore à aucun des 64 noms qui désignent dans cette langue la variété des saints. Face à elle, la poitrine de la grand-mère qui avait dû s'attirer quantité de ses prénoms parmi lesquels, dit Grace, le grand-père Silvano avait longtemps préféré Fléchette d'Amazone, même après qu'elle avait nourri trois garçons. La vieille femme, on ne pouvait pas dire de combien d'âge, de combien d'époque, était nue à présent, à part la rangée de perles qui clôturait sa taille. Et Joyce, l'adolescente, nue elle aussi, à part la cordelette qui lui tombait aux hanches et dont le fermoir était une grosse perle bleue. Autrefois, dit Grace, en lui offrant la ceinture, chaque amant, depuis le premier jusqu'au mari, devait ajouter une perle à la cordelette. C'était avant l'arrivée du christianisme et du péché. Et elles furent crisées de rire, à nouveau, en tête à tête, la vieille et la nubile, assises face à face sur des tabourets bas, parlant de sexe à sexe, ou plutôt la vieille parlant, nommant du pubis au périnée, les grandes lèvres symétriques, la vulve, le clitoris, la nubile, mémorisant par la répétition et par le toucher les noms de tous ces êtres qui composent son sexe et qui réagissent à l'excitation et au cycle menstruel. Certains de ces mots que répétait Joyce lui faisaient penser à une demeure aux mille portes dont les serrures s'ouvraient au contact de leur nom. D'autres évoquaient ces plantes délicates dont les feuilles s'émeuvent et se ferment lentement quand on leur souffle dessus. Elle répéta aussi des formules qui glorifient le pouvoir de mère en fille, de recréer le cordon ombilical qui est la langue du placenta, le pont de corde tressé entre l'invisible et le visible, entre l'esprit des choses et le corps des vivants. À l'âge où l'on persiste encore dans une croyance de petite fille qui veut qu'on se sente femme au bout d'une lente dilatation de la poitrine, l'expérience que vivait Joyce cette nuit-là, ce que lui révélait cette leçon de choses, ce n'était pas un sentiment, mais un chaotique savoir d'être femme. Sous-titrage Société Radio-Canada